Qui êtes-vous Tristan de Gaulier ? Alors, que pourrais-je dire ? Je suis le dernier d'une famille de 4 enfants, une famille qui est arrivée à Orléans quand j'avais un peu moins d'un an, on peut dire que je suis presque Orléanais, une famille chrétienne, donc depuis ma naissance je suis un disciple du Christ, en tout cas baptisé tout petit et puis j'ai toutes mes étapes de foi. Je suis également un ingénieur, puisque au cours de mes études j'ai fait une école d'ingénieur avant de rentrer au séminaire. Et puis ensuite voilà, un appel plus particulier du Christ pour le suivre comme disciple, qui a fait ce cheminement au séminaire pour le servir dans son église comme prêtre. Et donc diacre depuis le 15 septembre 2013, et l'évêque m'a appelé à l'ordination presbytérale pour le 29 juin. Alors, on voit quand on écoute votre parcours que vous avez commencé des études d'ingénieur, alors est-ce que vous vous destiniez particulièrement à une vie religieuse ou pas forcément ? Alors, pas du tout ! En fait, quand j'ai commencé mes études, j'envisageais de me marier, d'avoir une famille, un métier, une vie qu'on pourrait considérer peut-être de normale ou de classique, je ne sais pas trop. Et c'est au cours de ces études que la question de ma vocation est apparue d'une manière toute naturelle. Des questions, quel sens je le donnais à ma vie ? Et puis progressivement, il y a eu cette question, être prêtre, pourquoi pas ? Et un jour, un appel beaucoup plus particulier, si je dois mettre une phrase, ce serait « Tristan, je t'aime, est-ce que tu veux être prêtre ? » Dans la prière, j'ai ressenti cet appel, et là, tout est devenu à peu près clair. Donc il m'a venu quelques temps quand même pour remettre ma situation à peu près en ordre, on va dire. Finir mes études, avoir mon diplôme, ce qui me semblait important dans ce chemin de liberté à la suite du Christ, et puis ensuite me dire « Oui, je veux être prêtre. » Oui, j'ai résolu la question du mariage. Être célataire me semble un chemin de joie. Et donc j'ai pu ensuite décider de rentrer au séminaire, en lien avec l'acomité de l'Emmanuel, qui m'a beaucoup lié dans mon cheminement, et le diocèse d'Orléans. Comment ont réagi vos proches quand vous leur avez annoncé la nouvelle, cet appel ? Alors, il y a eu un petit peu de tout. Je vous ai dit que j'étais la dernière famille de quatre enfants. Une de mes sœurs, un petit peu plus âgée que moi, est également religieuse au Carmel. Et du coup, ça fait deux enfants sur quatre qui sont rentrés dans les ordres. On peut presque dire que ça fait un peu beaucoup pour les parents qui ne s'attendaient pas forcément à ça. Et du coup, quand moi, la question de la vocation s'est posée, ça a un petit peu surpris tout le monde. On s'était dit « Voilà, une sœur, ça suffit. » Et moi, il y a le petit frère qui rentre au séminaire aussi. Il y a eu un mélange de joie. Et puis peut-être un peu, pas d'inquiétude, mais de se dire « Sera-t-il vraiment heureux dans ce cheminement ? » Avec tout ce qu'on sait de la situation peut-être un peu plus difficile de l'Église aujourd'hui. Moins de prêtres, moins de chrétiens. Comment est-ce qu'il sera soutenu dans sa vie ? Je sais que pour mes parents, le fait que je sois membre de la comité d'Emmanuel a été quelque chose d'important. Se dire « Il y aura toujours le soutien d'autres chrétiens autour de lui. » Je ne veux pas dire que seuls les membres de la comité d'Emmanuel me soutiennent. Bien sûr que non. Tous les chrétiens me soutiennent dans ce cheminement de foi, dans ce cheminement de la suite du Christ. Mais voilà, un noyau, un petit noyau, une cellule autour de moi, ça a permis que ce soit vraiment, pour les parents, un vrai soutien. Alors, en 2008, vous rentrez au séminaire à l'intérieur du Cézanne d'Orléans. Qu'est-ce que vous retenez de ces six années au séminaire ? Comment on vit ? C'est une vie en communauté ? C'est facile tous les jours ? Alors, c'est parfois très long. Les journées sont parfois longues. Les six années sont longues également, même si finalement, on se rend compte aussi que ça passe assez vite. Alors, ce que je retiens vraiment de mon temps au séminaire, c'est que je suis devenu davantage chrétien. J'ai davantage connu le Christ, davantage découvert ce qu'était l'Église. Donc ça, c'est une vraie joie. J'ai également pu nouer de vraies amitiés, de solides amitiés, qui sont construites sur l'essentiel, sur le roc qui est le Christ. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a construit humainement. Et ensuite, j'ai également découvert davantage ce qu'était l'Église, avec ses beautés et parfois ses pauvretés. Et je pense que ça a beaucoup conforté, ou en tout cas ancré mon choix, dans une réalité quotidienne, dans une réalité concrète, qui était l'Église au XXIe siècle dans le diocel d'Orléans. C'est ça. Est-ce que c'est pour celle-ci que je veux servir ? Et bien, ma réponse était oui. Et cette réponse, en plus, était soutenue et validée par mon évêque, enfin par notre évêque, qui m'a appelé à l'ordination presbytérale. Donc un beau cheminement au séminaire. Je suis heureux que ça se termine. J'ai été très heureux de tous les jours que je l'ai vécu. Mais voilà, je crois que c'est une étape dans ma formation. Et puis maintenant, une autre étape va s'ouvrir dans ce ministère. Alors justement, vous nous parlez d'une autre étape, donc c'est la suite de votre parcours de foi. Comment vous voyez votre début de ministère ? Qu'est-ce que vous avez comme ambition ? Alors, mon début de ministère va être, je pense, très riche et très rapide. Donc, on finit le séminaire le 3 juillet. Après, j'ai les premières messes en paroisse, les mariages, les baptêmes qui s'enchaînent un peu dans l'été. Voilà, donc ça va être dense et riche. Après, quelques jours de vacances ici également. Et après, mon ministère plus quotidien en paroisse l'an prochain, je l'espère avec une communauté chrétienne autour de moi et des frères prêtres également autour de moi de manière à ce que je puisse découvrir cette nouvelle façon de servir le Christ et cette nouvelle façon de servir l'Église comme prêtre. Je vais un peu découvrir ce que c'est parce qu'on devient prêtre le jour de l'ordination, mais il faut également découvrir ce que c'est au quotidien que d'être prêtre. dans le service des plus jeunes, des plus pauvres, du cathé, de l'aumônerie, des mariages et des baptêmes. Enfin voilà, le quotidien du ministère, je vais découvrir un peu au fur et à mesure, suivant l'endroit où je serai, mais vraiment dans la confiance, en me disant, je ne serai pas seul, le Christ sera là, des chrétiens seront là autour de moi et ensemble on va pouvoir nous mettre à la suite du Christ en écoutant l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, enfin, à la suite de votre vie de foi ? Que je ne m'installe pas, que je me laisse toujours déranger par l'Évangile et par la réalité de ce qui est vécu autour de moi. Que je ne rentre pas dans des catégories trop brutes, trop carrées, mais que je sois à l'écoute. C'est vraiment ce que je désire. Si les gens peuvent prier pour ça, ce serait super. Tristan Devolier, merci beaucoup. Merci à vous.